Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live diffusé ce soir sur Facebook, LinkedIn et YouTube. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube de Mini France. Ce soir, le sujet du jour, c'est bien entendu, comme ça vous a été annoncé sur ces différents réseaux, les éditions mini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les éditions ? Eh bien, c'est toutes ces séries spéciales en volume limité, en durée limitée pour certaines, qui sont apparues tout au long de l'histoire de la marque mini. On y reviendra dans quelques secondes. Une des dernières éditions, d'ailleurs, s'appelait Shoreditch. Et j'ai une question pour vous. Vous connaissez le principe de notre émission. On commence toujours par une question, ce qui me permet de vous laisser le temps d'y répondre. Parce qu'entre le moment où je parle et le moment où vous recevez l'information, il y a à peu près une vingtaine de secondes qui se passent. Donc, le temps que vous répondiez, ça prend toujours un petit peu de temps. Du coup, ce que je vous propose ce soir, c'est de me dire ce que c'est Shoreditch, parce que c'est le nom d'une édition mini, ça c'est vrai. Mais à quoi ça correspond ? C'est parti. Vous avez quelques secondes pendant le film qui part maintenant. C'est parti. A tout de suite. C'est parti. Bon, évidemment, les super bonnes réponses fusent. C'est un quartier de Londres, effectivement, un quartier branché, certains disent hipster. En tout cas, très branché Artie, avec notamment des très belles façades peintes, avec des street artists très connus qui sont venus intervenir sur ces différentes façades. Ça fait un quartier particulièrement vivant qui se trouve au nord-est de la City. Donc, vraiment très, très, très en bordure de la City de Londres, comme vous pouvez le voir sur la carte actuellement. Et du coup, évidemment, on reviendra sur cette notion d'utilisation des quartiers londoniens pour parler des séries spéciales, des éditions spéciales mini. Alors, au programme ce soir, on va évidemment jeter un petit coup d'œil dans le rétro, voir ce qui a existé à l'époque des mini dites classiques en termes de séries spéciales. Et vous allez voir que moi-même, en préparant cette émission, j'en ai découvert. Donc, je pense que ce sera aussi pour vous l'occasion d'en découvrir quelques-unes. On va se poser aussi la question du pourquoi, pourquoi Mini crée ce type d'édition spéciale et d'édition limitée en termes de soit de volume, soit de durée, selon les époques. À quoi ça sert ? Et puis, on jettera aussi un coup d'œil sur les éditions qui sont actuellement en cours, évidemment, dans la marque Mini, bien entendu. Alors, pour commencer, dans l'histoire de Mini, ces éditions spéciales, à l'origine, elles étaient là pour ne pas toucher au caractère unique de Mini, à son design iconique, mais pouvoir lui amener quelques éléments de nouveauté, d'innovation. Alors, c'était parfois des couleurs, c'était parfois des niveaux de finition, des intérieurs un peu plus soignés, certains équipements qui apparaissaient. Et la toute première de l'histoire, ça a été une Mini qui s'est appelée 1000LE. Et le LE, c'était tout simplement Limited Edition, donc édition limitée en anglais, bien entendu. Et vous la voyez actuellement sur vos écrans. La France a, elle aussi, dès le début, souhaité créer ses propres éditions limitées pour son marché. Et la première édition limitée créée par la France à l'époque, c'est une édition limitée, encore une fois, dont j'ignorais l'existence, qui avait été créée en collaboration avec les grands magasins Printemps. C'était en 1979, et bien c'était tout simplement l'Austin Mini Printemps que vous voyez actuellement à l'écran. Et celle-là, je dois vous avouer que, bien que je connaisse plutôt pas mal la marque, et bien je n'en connaissais pas l'existence. Ensuite, évidemment, les séries spéciales, les éditions limitées qui sont apparues ensuite, c'était soit des anniversaires, l'édition 25 pour 25e anniversaire, la 30e anniversaire aussi. Et puis, il y a eu des associations étonnantes avec d'autres marques pour renforcer le côté très british de Mini, évidemment. Par exemple, la marque Twinning, les Tee Twinning avaient fait une version Mini en association avec cette marque. On avait aussi la Mini After 8, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est une version qu'on a vue beaucoup plus fréquemment sur le marché français à l'époque. Il y a eu des versions sportives, effectivement, déjà à l'époque, des versions sportives, notamment les Mini Jet Black, Red Dot, Flame Red, qui étaient sortis à l'époque, qui évoquaient tout cet univers de sportivité, avec là aussi le côté très rouge, évidemment, pour la plupart, les bandes blanches, des choses qu'on a pu voir apparaître un petit peu plus tard. Et puis, évidemment, très tôt aussi, on a vu apparaître des noms de rues ou des noms de quartiers de Londres. Alors, je pense notamment à la Mini Chelsea, à la Mini Piccadilly, que vous allez voir dans quelques instants, avec cette couleur un peu champagne, typique de l'époque. La Mini Mayfair, par exemple. Et puis, évidemment, la Mini Parklane, qui a la particularité, cette Mini Parklane, cette appellation Mini Parklane, d'avoir existé déjà à l'époque des Minis classiques, mais aussi d'avoir eu sa version en 2006, sur les versions R50 et R53, de Mini Nouvelle Génération, bien entendu. Elle a existé aussi en Mini Parklane. Alors, juste, je vois plein de choses apparaître dans les questions, notamment... Alors, l'Austin Mini Arc de Triomphe, effectivement, a déjà existé. C'était une Mini classique, donc Austin Rover, plutôt, plus exactement, qui avait été transformée en cabriolet par un carrossier parisien, français. Donc, c'était une série spéciale qui était sortie uniquement en France, qui était une transformation officielle. Donc, la carte grise était bien une carte grise de cabriolet. Et c'est les seuls cabriolets qui ont existé. Alors, de mémoire, je ne me souviens plus très précisément du nom, mais je crois que c'était à peine une cinquantaine d'exemplaires. On en voit malheureusement très, très peu aujourd'hui. Et il y a malheureusement pas mal de contrefaçons, ou en tout cas de fausses Mini cabriolets qui ont été transformées ultérieurement et qui sont, pour le coup, un peu moins rigoureuses, parce que la carte grise n'est pas, évidemment, d'origine. Effectivement, une Mini Goodwood sur les versions plus récentes. Alors, je n'en parlerai pas de cette version très particulière de Goodwood, mais c'est vrai que j'aurais dû, puisque c'était une version très, très spéciale, ultra équipée, extrêmement luxueuse de Mini qui avait été réalisée en collaboration avec Rolls-Royce, d'où l'appellation Goodwood, puisque Goodwood, c'est l'endroit, c'est la ville où se trouvent les usines de Rolls-Royce. Et donc, il y avait eu une version extrêmement prestigieuse de cette Mini avec des tableaux de bord cuir extraordinaires. Et je me souviens de tapis de sol en laine, d'une épaisseur absolument incroyable dans cette Mini. Et vraiment, on avait eu l'impression, pour le coup, d'être dans une Rolls. C'était une version assez impressionnante. Allez, je reviens à mes versions et mes séries limitées. Évidemment, on va aussi avoir, dans les versions de Mini, nouvelle génération. À partir de 2016, la France va aussi créer ses propres éditions limitées. Et les éditions limitées, dont vous entendez d'ailleurs parler actuellement, pour la plupart d'entre elles, sont des séries limitées, uniquement et exclusivement françaises. Donc, les autos dans lesquelles vous roulez, peut-être pour certains d'entre vous aujourd'hui, ont été des créations 100% françaises. Et bien, je pense évidemment à la version Marylebone qui est apparue sur Mini en 3 et en 5 portes, Mini Hatch 3 et 5 portes. Là aussi, Marylebone, c'est un quartier de Londres qui se trouve au nord-ouest, cette fois-ci, de la City. On a évidemment la Mini Shoreditch dont j'ai parlé tout à l'heure et dont vous voyez ici les illustrations. Et l'idée pour la France, c'était évidemment d'avoir cette connotation, cet élément très anglais, puisque c'est ce que l'on va rechercher lorsqu'on s'intéresse à Mini. C'est aussi cette signature très anglaise de la marque. Et l'idée surtout, c'est de pouvoir proposer à nos clients un package réellement tout inclus, très complet, avec toutes les options dont on a le plus besoin, mais aussi le package est créé autour d'un financement, d'une durée, la plupart du temps, en tout cas dans les communications, c'est même systématiquement de 36 mois, 30 000 km. Là aussi, pour plus de lisibilité, de compréhension de l'offre et qui va inclure ce financement, évidemment l'entretien, pendant 3 ans, 30 000 km, mais aussi la garantie pendant cette même durée. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très packagé. Et évidemment, le financement, il est systématiquement sans apport. Là aussi, pour être beaucoup plus clair dans ce qu'on exprime à nos clients, on reviendra sur cette notion de location courte durée dans quelques instants. Pour ceux qui, parmi vous, ne connaîtraient pas ce type de fonctionnement, je l'expliquerai très rapidement pour vous expliquer quels en sont les intérêts, bien entendu. Alors oui, il faut savoir qu'en France, 70 % des mini achetés par nos clients sont des éditions spéciales, des éditions limitées. Tout simplement parce qu'elles sont extrêmement bien conçues en termes de package. Encore une fois, ce package, il vous convainc très fréquemment et vous êtes même 80 % à le financer, puisque le fait de financer votre package vous permet de bénéficier notamment des services tels que l'entretien et la garantie, ce qui vous facilite l'existence au quotidien à bord de votre mini, bien entendu. Alors, on va se pencher quelques instants sur les éditions actuelles et je vois qu'il y en a parmi vous qui commencent à nous dire que vous regrettez que votre mini shortage, d'ailleurs, soit confinée, que vous ne puissiez pas en profiter. C'est ce que Caroline nous dit. Une mini The Beatles ou mini Save the Queen, ça, ce serait pas mal, Thib. C'est une bonne idée, ça pourrait être assez sympa. Alors, effectivement, les Clubman GP Inspired, on en avait parlé au moment du... de mini et... de John Cooper Works, pardon, de l'émission qui était consacrée à John Cooper Works, où, effectivement, on avait abordé les versions un peu sportives et radicales de l'époque. Alors, qu'est-ce que... Je regarde s'il y a d'autres questions qui seraient venues. Oui, effectivement, Thib, on a une transparence sur l'offre puisqu'on n'a pas d'offre une mini Arctic Monkeys. C'est pas mal. Bon, je vois que vous êtes hyper créatifs. C'est vrai que la prochaine fois qu'on doit créer au niveau France une série spéciale, on fera peut-être un sondage pour savoir ce que vous en pensez. Alors, oui, j'étais en train de vous dire qu'il y avait des séries spéciales qui étaient en cours actuellement. Parmi elles, on va trouver des séries spéciales qui vont concerner chacun des modèles de la gamme. À commencer par la série spéciale qui s'appelle Greenish, devrait-on dire en anglais Green Wish, pour ceux qui veulent le prononcer un peu plus à la française. Le principe de cette série spéciale, c'est que déjà, elle s'intéresse au modèle Mini Hatch, Mini 5 portes et Mini Cabrio. D'ailleurs, ça me fait penser à une question puisqu'on utilise très fréquemment Hatch dans le langage presque courant, en tout cas des fans de Mini. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Hatch ? J'y reviens, le temps de vous laisser quelques secondes pour répondre à cette question parce qu'on l'utilise assez fréquemment. Alors, le principe, c'est toujours le même, c'est d'avoir un nom, en général, d'un quartier ou parfois d'une ville d'Angleterre, évidemment, pour toujours ce clin d'œil à l'origine british de notre belle marque. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va signer notre Mini, notamment au niveau des répétiteurs, la plupart du temps, parfois au niveau des inserts intérieurs. Et puis, comme je vous l'expliquais, créer un package intérieur, et c'est le cas de la Greenwich, avec notamment le GPS 6,5 pouces, Apple CarPlay intégré dedans. On va avoir l'intérieur tissu cuir avec les sièges sport. Vous le savez, les sièges sport, c'est quelque chose que chez Mini, on adore proposer à nos clients parce que ça va vous donner un très bon maintien latéral. Et vous le voyez, d'ailleurs, sur la forme des sièges, on a cet effet de très bon maintien latéral qui améliore et qui même rend le confort encore plus agréable, notamment lorsqu'on est en conduite un petit peu dynamique. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Alors, je vois que j'ai des tentatives de réponse de Jérôme, notamment, qui me propose Hatch égale berline. Alors, Hatch, en fait, c'est la contraction de Hatchback qui veut dire j'ai un haillon à l'arrière. Et du coup, chez Mini, ça va concerner les versions 3 et 5 portes. Même si, effectivement, un Countryman a un haillon à l'arrière, bien entendu, on n'utilise pas cette appellation. Ce sera vraiment sur les versions 3 et 5 portes. Voilà pour cette nouvelle, exactement, haillon. j'avais une tentative de réponse, effectivement, de votre côté. Parfait. Deuxième série spéciale en cours va concerner cette fois-ci, justement, le Countryman, dont je parlais à l'instant. Et cette série spéciale, elle s'appelle Longstone. Et le principe est le même, notamment avec les sièges avant sport, évidemment, pour le confort et le maintien latéral en conduite dynamique, avec une sellerie tissu cuir, oui, pardon, tissu simili-cuir Black Pearl, qui est aussi du plus bel effet à bord, comme vous pouvez le voir actuellement. Et toujours pareil, la signature reprise sur les inserts de chaque côté. Et on reparlera d'ailleurs dans quelques instants de cet insert, parce que j'ai une question pour vous, là aussi, sur cette version. Dernière version que vous avez vue dans le film d'introduction tout à l'heure, c'était la version et l'édition spéciale consacrée au Clubman, la version Clubman Cannonberry. Et là aussi, c'est le nom d'un quartier de Londres, alors plutôt un district du Grand Londres, Cannonberry. Et là aussi, on va retrouver un intérieur avec sellerie simili-cuir Carbon Black, la navigation Apple CarPlay, un intérieur très coçu dans ce Clubman, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et comme vous le connaissez probablement, les Clubman ont toujours cette perception dans la gamme d'une montée en gamme par rapport aux autres modèles, avec des intérieurs très coçus, des motorisations parfois un peu plus performantes que d'autres modèles de la gamme. Donc, c'est vraiment un positionnement souhaité pour le Clubman. Mais ça, on reviendra probablement dessus dans des émissions à venir. mais j'en reparle dans quelques instants potentiellement. Alors, on est d'accord que le principe de ces éditions, c'est d'avoir un package tout inclus avec le bon modèle que je peux évidemment compléter, mais qui a déjà les bonnes options, les bons éléments dont j'ai besoin en termes d'équipement au quotidien dans ma mini. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir l'entretien et la garantie inclus dans ce package. La plupart du temps, exprimé sous la forme d'un financement sur 3 ans, 30 000 km. Évidemment, ce financement peut être adapté à votre besoin en termes de durée ou en termes de kilométrage. C'est une évidence, mais il vaut mieux le dire. Et encore une fois, la totalité des loyers qui sont annoncés chez Mini sont systématiquement annoncés sans apport, là aussi pour plus de transparence vis-à-vis de nos clients. Alors, vous connaissez l'émission maintenant parce qu'on en est à quasiment la 10e édition. Je voudrais... Excusez-moi, je vois une remarque effectivement concernant les feux arrière Union Jack du Clubman qui sont qualifiés de canon. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les jantes Mini-Urs du Clubman sont à tomber. Je suis aussi d'accord avec vous. Je vois que vous adorez chaque élément, chaque création de la marque. Écoutez, c'est génial en tout cas de vous voir réagir de cette manière-là. C'est super agréable. Alors oui, la question de fan qui nous avait été posée il y a quelque temps et c'est pour ça que je reviens sur mes inserts du répétiteur d'aile du Countryman Longstone. La question, c'était mais c'est quoi les petits points qui se trouvent en dessous de Longstone ? On dirait du Morse. Effectivement, c'est tout simplement en code Morse le fait de dire édition spéciale en Morse. Alors, pourquoi du Morse d'ailleurs ? Parce que ça peut paraître étrange pour cette voiture-là. Vous savez que la communication autour du Mini-Countryman est très orientée. L'eystal, outdoor, le fait de se rendre notamment pour le Countryman Longstone en bord de mer. Il y a un village en Angleterre qui s'appelle Longstone et il y a même un phare qui se trouve sur une île au nord-est de l'Angleterre. Phare que vous voyez actuellement à l'écran et la plupart des communications autour de ce Countryman Longstone se font autour de la mer. L'idée, c'est évidemment d'avoir ce lien et ce clin d'œil avec le code Morse et l'univers maritime. Vous l'avez évidemment compris bien sûr. Dernier point que je voulais aborder avec vous. je vous laisse le temps évidemment de continuer à poser vos questions ou nous faire part de vos remarques. Couleur Blackmagic, j'adore effectivement moi aussi. Les mini sont des Anglaises, c'est pour ça qu'elles ont du succès. Pas seulement, c'est aussi parce que ce sont de superbes autos mais effectivement il y a le côté british qui est vraiment très sympathique dans l'identité de la marque. On en a parlé quand on a parlé de l'histoire de la marque, on en a parlé dans l'univers de la compétition. C'est toujours ce clin d'œil, ce raffinement british que l'on adore avoir évidemment dans la marque mini. Alors l'astuce du jour, dernière séquence de notre live telle que vous le connaissez habituellement. L'astuce du jour, c'est juste pour revenir un petit peu sur l'explication de ce que c'est qu'une location puisque certains d'entre vous peut-être achètent leur voiture ou se disent acheter une mini c'est quand même un prix conséquent. C'est vrai qu'une mini c'est une belle auto qui est bien équipée donc son prix est parfois peut-être impressionnant si on regarde juste le prix catalogue, si on s'arrête au prix catalogue. C'est pour ça que le financement est intéressant pour vous tout simplement parce que vous allez financer uniquement l'utilisation que vous allez en faire. donc vous allez financer uniquement la différence de prix entre le prix d'achat catalogue et le prix auquel va être repris la voiture après cette durée de financement. Et comme ce sont des belles autos qui sont bien équipées et attrayantes pour les clients et bien elles se revendent bien sur le marché de l'occasion donc leur cote si vous voulez d'une certaine manière reste élevée et du coup le différentiel de prix que vous avez à financer reste très modéré. Et puis l'intérêt aussi pour vous c'est de créer cet effet de paquet comme je vous le disais tout à l'heure avec la notion de garantie et d'entretien donc pour vous c'est une mensualité lissée dans la durée et pour laquelle il n'y aura pas d'imprévu vous savez exactement combien vous paierez chaque mois pendant toute la durée d'utilisation de votre Mini et à l'issue selon le mode que vous avez choisi soit vous souhaitez garder la voiture parce que vous êtes tombé amoureux de celle-ci et vous voulez absolument la garder et vous êtes prioritaire du coup pour le rachat de cette voiture-là ou alors tout simplement vous la rendez pour repartir sur un autre projet peut-être parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti une nouvelle option ou un nouvel élément qui est sorti sur la nouvelle génération qui vous attire particulièrement c'est aussi plus de liberté ça correspond complètement au mode de consommation qu'on peut avoir aujourd'hui on est de moins en moins propriétaire de nos autos et de plus en plus dans une notion de consommation de ce qu'on va utiliser de location donc de l'utilisation de notre voiture et notamment par rapport aux personnes qui parmi vous et c'était un peu les sujets de discussion qu'on avait il y a quelques quelques instants quelques jours pardon concernant les véhicules hybrides rechargeables ou électriques certains me posaient la question ils me disaient mais oui mais comment va se passer la cote de ces voitures-là dans 3 ans 4 ans 5 ans et bien sachez que si vous êtes en location de votre mini électrique ou hybride rechargeable et bien du coup c'est pas vous qui portez le risque puisque finalement dès l'instant où vous louez votre voiture vous savez que à terme au bout de 3 ans 4 ans 5 ans et bien vous avez tout simplement la possibilité de rendre la voiture peu importe l'état du marché à ce moment-là donc c'est aussi plus de confiance plus de sérénité pour vous pour aller vous lancer et tenter l'expérience avec des autos hybrides rechargeables ou électriques donc c'est aussi un moyen de vous accompagner bien entendu dans ce domaine-là et évidemment parce que c'est aussi les questions que je pouvais avoir sur les véhicules électriques ou hybrides rechargeables les aides qui peuvent exister sur ces autos-là sont bien entendu aussi valables si vous êtes en location ça c'est une évidence je vois que sur la notion de leasing leasing c'est l'appellation générique pour tout ce qui est location avec option d'achat ou location longue durée je vois qu'il y a pas mal d'échanges qui se font entre vous et effectivement l'intérêt des éditions spéciales comme nous le dit Jérôme c'est le fait de ne pas avoir la voiture de monsieur tout le monde puisque la plupart du temps ces éditions spéciales sont limitées en termes de durée donc votre auto est la plus actuelle et exclusive finalement de manière indéfinie en termes de temps puisqu'après un an et demi deux ans au maximum et bien c'est une nouvelle édition spéciale édition limitée qui sort et donc votre voiture reste toujours unique et n'est pas remplacée systématiquement dans sa même appellation dans la durée et bien écoutez on a couvert le sujet de ce dixième de cette dixième édition de mini live at home j'étais ravi de vous accompagner tout au long de ces dix émissions il est possible que l'on revienne vous voir éventuellement sous ce format là ou un format proche en tout cas si vous le souhaitez n'hésitez pas à nous le dire sur les différents réseaux de façon à nous encourager à revenir vous présenter des choses pour améliorer votre découverte votre connaissance des produits de la marque mini des technologies éventuellement je me ferai en tout cas un plaisir de revenir vers vous si vous le souhaitez pour terminer comme d'habitude notre film qui nous permet de nous évader dans cette période de confinement nous évader de manière évidemment virtuelle j'ai été ravi d'être avec vous ce soir de nouveau je vous souhaite une excellente soirée à tous restez chez vous soyez prudents prenez soin de vous et à très bientôt bye bye bonne soirée et à très bientôt et à très bientôt ... ... ...